... Et par d'essais comme ceux des fins, les forces armées angolaises, qui sont ici pour cette cérémonie symbolique, mais très importante, pour assurer ces deux populations liées par la géographie et l'histoire. Ce sont des pays frères et voisins. C'est parmi les neuf pays frontaliers qui compte la République démocratique du Congo. L'Angola a toujours occupé une place de choix. Depuis la nuit des temps, l'ARGC, Zahir a toujours entretenu des bons rapports avec l'Angola, même à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila. Des bons rapports avec son homologue, Edouard Dodo Santos. Et aujourd'hui, Félix Akonikisegui de Chilombo entretient également des bons rapports avec Joao Lorenzo, qui est le président d'Angola aujourd'hui. Effectivement, ces relations se sont non seulement raffermies, mais se sont consolidées avec plusieurs voyages qui ont été effectués de part et d'autre. En tout cas, le président de la République, il s'est rappelé ici qu'au sitôt arrivé, le Félix Akonikisegui avait choisi Lwanda comme sa toute première destination. Et depuis, il y a des rotations. En tout cas, il y a plus ou moins, si ma mémoire est bonne, l'échelle de l'État n'y a pas été assez réplique. Aucun pays parmi nos voisins n'a eu ce privilège. C'est vrai que le chef de l'État a fait le tour, en tout cas, de neuf pays. Il a été à l'Angola, il a été au Rwanda, au Bourdieu, il a été en République centrafricaine. Mais jamais, il n'a fait autant de rotations qu'il a fait avec l'Angola. Et nous rappelons ici que la dernière fois qu'il y a été, c'était lundi. Et à l'issue, il y a une anecdote, il y a cette rencontre entre le président Lits Antoinati, C'est que dit Chilombo, et son homologue, Joël Lorenzo. Il y a une anecdote, c'est qu'à la fin de leur séance de travail, Il a dit à son homologue, je suis désolé, cher frère, de vous dire que demain, nous allons vous battre ici par 1 à 0. Et c'est ce qui s'est réel. Ce qui s'est fait ? Exactement. Et les Léopards ont battu l'Angola par 1, 1 but à 0. Exactement, 1 but de Niskan Skebano à la 65e minute. Et qui a fait 4 de tous les Congolais. De 80 millions de Congolais, mais parmi eux, il y a un qui a cru, le président de la République. Ah, il a dit ça, il a dit ça aux joueurs, il a parlé. Ce qui m'a plu, c'est quand le chef de l'État va dans les vestiaires et cite nommément les noms des joueurs. Il a dit, Bolasier, très bien, tu as bien joué. Il a posé aussi avec Sisson, il a demandé si Sisson était maintenant dans quelle équipe. Et à la fin, il a dit, cette équipe-là est prenable, vous allez battre l'équipe de l'Angola. J'en suis sûr au match et retour. Et voilà, la RDC a battu cette équipe de l'Angola. Non seulement que l'équipe a été battue, les palancres canigrasses ont été battues par les Léopardes, mais c'était avec les scores qui avaient été prédits par les chefs de l'État. Et il a fait savoir à Sisson. Comment il a su ? Et depuis, nous continuons dans cette anecdote, c'est que Luanda nous a renvoyé cette interview du président de la République. Et nous l'avons diffusé sur la TNC, cette prédiction du chef de l'État sur la victoire de Léopardes sur les palancres canigrasses et qui donne du coup l'espoir à l'équipe nationale de la RDC de se relancer pour la qualification. Ce n'était qu'une très grosse parenthèse. Il fait les bonnes relations qui existent entre la RDC et l'Angola. Je voulais vraiment faire une demande de presse à Jiren Skelani de prendre cette équipe de la radio nationale congolaise et qui est déjà ici au niveau de l'aéroport international de Nodili, au niveau de la base militaire. Voilà l'équipe qui est là. Nous sommes là depuis 6 heures du matin. Je me refuse le droit de vous dire à quelle heure chacun de nous s'est réveillé et pour venir servir la nation. Autant vous prenez l'équipe de la télé, Jiren Skelani, vous pouvez aussi également prendre l'équipe de la radio, la radio qui est de l'autre côté. L'RTNC est toujours disponible pour vous servir, très chers téléspectateurs. Et la radio et la télé, tout le monde était au courant, était mobilisé. Il faut savoir ici le travail fait par Ernest Kabila, le directeur général de l'RTNC, et Fédi Moulumba, le directeur général adjoint de l'RTNC, qui nous ont mobilisés. Et tout le monde à l'initiative, nous nous sommes réveillés tout le matin pour arriver ici dès 6 heures, installer le matos et aujourd'hui vous permettre à suivre ces images en direct à partir de chez vous. Donc l'RTNC est toujours prêt à nous servir la nation. Il y a une alerte apparemment. Certainement qu'il a vécu. À l'approche de l'avion, nous allons nous faire quelques pas pour voir de plus près l'atterrissage supersonique de ces avions de combat ici à l'aéroport international. Il y a déjà des bruits, hein ? Il y a déjà des bruits. Des bruits qui arrivent, voilà. Très cher téléspectateur, nous allons, jusqu'à ce que tu disais tout à l'heure que les bruits viennent juste après, après l'avion. Exactement, l'avion aura déjà franchi quelques kilomètres que les bruits par la suite. Voilà, les deux, ce qu'on est maintenant en train de traverser la commune de Ndi et Massina, en direction de la ville. Mais c'est à basse altitude, hein ? La vitesse a été sensiblement réduite, comme nous l'avions dit. Et voilà ces avions de combat qui sont là et qui sont prêts à intervenir chaque fois que la quiétude est troublée, tant sur les territoires angolais que congolais. Apparemment, ces avions vont atterrir du côté de Massina. Oui, ça c'est la météo, donc ça c'est la météo qui dicte ces changements. C'est la météo qui dicte ces changements. On avait été prévenus, hein ? Et lorsqu'il y a ces plans, à tout moment ça peut changer, tout dépend de la météo, parce qu'effectivement, en ce qui concerne ces avions, le premier paramètre à en prendre en compte, c'est la météo. Voilà. Et j'espère qu'on prenne cette direction, contrairement à ce qui nous a été dit. Ces avions pouvaient bien arriver du côté de Kinkolay, maintenant ils vont atterrir du côté de Massina. C'est bien, la météo, la météo qui a joué son... Ce n'est pas exclu, parce que ces avions traversent d'abord en ce moment la ville. Ils vont faire le tour de la ville, mais ils vont revenir parce qu'ils devraient d'abord atterrir ici, pour un briefing, avant de remonter et continuer ces meetings à travers la petite chasse. Il y en a combien au total, j'irais, jusqu'à... Sur notre feuille ici, trois avions sont prévus. Super solide. Des socoy 30K, des avions de chasse, trois sont prévus, mais deux viennent d'être aperçus. Donc, nous estimons qu'il en reste encore un autre. Et puis, des hélicoptères de combat également, pour ces meetings de Kinshasa. Tout le monde est attentif, très chers téléspectateurs, ici à l'aéroport international d'Odili, du moins, du côté de la base aérienne. Tout le monde est attentif, regardez ces officiers militaires, chacun hyper concentré. On pourrait attendre justement l'arrivée de ces avions, comme nous aussi, on attendait l'arrivée de Mamie Mamboueni et pour le compte de Lingala. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rappeler à ceux qui viennent de nous prendre en cours, que nous sommes en direct de l'aéroport international d'Angeli. En Lingala. ... mokolo lelot romona pepou ou ya bibo nbele ya bibo nbele outi n'ambo kwa luanda kuna na angola et ko ya àwa na kinshasa tu as ali ko mwana yangwa koubaluka kousalamoa bakobasi nakati ya kinshasa ma ba na kinshasa ba panikete e zalib exercice e zalaki prévu e kousalemabongo koubaluka kousalamoa exercice e bele na kinshasa si mabawa koukitaa an aéroport yangili J'espère que c'est moi. On peut résumer cette volonté affichée par le président Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo et son homologue Joao-Laurenso pour raffermir et consolider les relations qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le lundi dernier, les deux chefs d'État se sont retrouvés une fois de plus à Luanda. Ils ont parlé de relations de bon voisinage, mais ils ont parlé également de soutien diplomatique et de soutien militaire. Ce qui se concrétise aujourd'hui avec ces avions qui sont en train de survoler en ce moment la ville de Kinshasa avec des acrobaties très spectaculaires. Oui, la population congolaises est appelée au calme et elle a le droit de savoir ce qui se passe. C'est ce que nous appelons au niveau de l'armée. La rédivabilité, la rédivabilité, c'est que l'armée doit vivre à soi. L'armée, l'élimination de la population, doit tous les temps venir devant sa population, dire ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait des ressources que cette même population a mise à sa disposition et de temps en temps les rencontrent. Aujourd'hui, de la même manière que nous rendons compte des résultats des opérations, nous rendons également compte à notre peuple de la manière dont nous coopérons avec les amis, nous coopérons avec les pays frères, nous coopérons avec les armées sœurs, de manière à renforcer la coopération et l'entente parfaite qui caractérise une relation coopérative. On va vous poser quelques questions, Lingala, mon général. Je vous en prie. Le général de la personne a dit qu'il s'en prie, il est en russe, mais il est en russe, 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 on est en russe, Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Le Général Leocasong, tout le monde est possible qu'on quitte à l'économie. Par rapport à ces deux avions que nous venons de voir, ils sont de quelle marque ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons en face de nous deux avions qui sont en formation serrée. En fait, c'est des avions supersoniques de chasse type russe et supersoniques Sukhoi 30. Pourquoi on les appelle des avions supersoniques, justement ? Avions supersoniques, parce qu'en fait, ça vole à plus d'une vitesse de chasse. C'est-à-dire, si on dit en particulier que ces avions volent à Mach 2,5, c'est-à-dire deux fois demie la vitesse de chasse. Pour vous donner une idée, la vitesse de chasse, c'est 1224 km par heure. Alors que ces avions peuvent aller jusqu'à 2500 km par heure ? Ces avions peuvent aller jusqu'à 2120 km à l'heure. Et ça, particulièrement ici, comme vous le voyez, ils ne sont pas en Mach, mais ils vont atterrir en formation. Nous allons justement assister à l'atterrissage. Les deux sont contents qu'ils veulent atterrir à l'aéroport international Benjili avec une sorte de parachute. Ça, c'est une sorte de parachute, c'est pour le vent, c'est pour diminuer l'habitatif. Quel est le rôle particulier de ces parachutes ? Les avions, quand ils approchent, ils vont atterrir. Alors, compte tenu de la distance et de la longueur de certaines pistes, les parachute servent à freiner, à ralentir l'avion pour permettre à ce que les avions puissent terminer correctement leurs pistes. OK. Et pendant que ces avions viennent d'atterrir, je vais prendre les images de nos autorités. Vous voyez ces autorités qui viennent ici, comme on l'a dit, des autorités militaires de la RDC comme de l'Angola. Alors, d'autres éléments techniques, mon colonel, vous qui êtes pilote, quels autres éléments pouvez-vous nous donner par rapport à ce type d'avions ? Je dirais que c'est des avions type russe supersonique multi-roll. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que les avions qui volent à Mach 2-5, je l'ai dit, deux fois avec la vitesse de son. Et multi-roll, c'est-à-dire que les avions peuvent effectuer plusieurs types d'émissions. En gros, on a deux types d'émissions. La première mission, c'est l'intercession. C'est-à-dire qu'ils peuvent intercepter les avions mis en l'air. Mais le deuxième type de mission, ces avions peuvent appuyer les troupes au sol. C'est-à-dire que les deux principales missions de cet avion, en fait, ce sont celles-là, mais on dit multi-rolles. C'est-à-dire, particulièrement pour ces avions, ils peuvent assurer la supériorité aérienne, faire des frappes stratégiques, interdictions, appui aériennes stratégiques, appui aériennes, rapprochées comme j'ai dit. La suppression des défenses anti-aériennes, c'est-à-dire que ces avions, quand ils arrivent et que vous avez une défense aérienne, ils sont capables, avec les équipements qu'ils ont à bord, de détecter et de détruire cette défense. Ils peuvent faire aussi de la lutte anti-navire. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent détruire les missiles qui peuvent détruire les navires dans la mer. Alors, ce qui est intéressant à avoir été mis, c'est que l'avion fait franchir des distances maximales très grandes. Donc, ce qu'on appelle l'autonomie de vol ? L'autonomie de vol, malgré sa vitesse ? L'autonomie des vols, c'est le fait que l'avion peut être tenu longtemps en l'air. La distance maximale franchissable pour ces avions, ils peuvent voler à presque 3000 km, pour vous donner une idée. 3000 km, c'est-à-dire qu'on pique une château en vague et si on revient. Oui, au-delà de Lubumbashi. Donc, Lubumbashi est à 2000 km. Donc, ils peuvent aller à Lubumbashi et revenir en ayant un petit ravitaillement en l'air. Donc, 3000 km, c'est une fois et demi la distance de Lubumbashi. Donc, c'est des avions très intéressants. Et ils peuvent amener de carburant 9 050 kg et ils peuvent aller jusqu'à 17 000 mètres. 17 000 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire alors que les avions ordinaires s'arrêtent vers 10 000 pieds ? À 10 000, mais lui, il peut aller pratiquement au double. C'est presque le double, il peut aller à 17 000 mètres. Et selon le principe d'aviation, plus on monte très haut, l'avion devient léger et plus rapide. Oui, pas nécessairement pour tous les avions, mais ces avions sont conçus pour le combat et on leur donne des capacités qui ne possèdent pas nécessairement d'autres avions. Voilà, des avions qui sont, qui quittent maintenant la piste pour le tarmac militaire ici, à l'aéroport international d'Angeli, Blaise et de Kokia-Sanzan. Les deux socognes, il faut faire un taxi. Ce sont des monstres, ce sont des monstres de l'air à nous voir, ce sont des monstres de l'air qui viennent d'atterrir à la colonne. Donc on a dit des monstres, parce que vous imaginez que ces avions pèsent 34 tonnes et demi. Malgré leur petit tasse, c'est 34 tonnes. Donc vous imaginez, un avion comme ça, à l'air, peut voler facilement et perdre toutes les aprobaties possibles. 30 cabres fabriqués dans quel pays ? Ah oui, c'est une tasse. Voilà. Bon, très chers téléspectateurs, comme nous l'avions dit, nous sommes là pour cette transmission en direct. Vous venez donc là de suivre le colonel qui est pilote, qui nous a donné quelques explications. L'O.C. Loubaki, Edgar, qui est pilote, qui nous a donné quelques explications techniques. Vous le remarquez, ce sont les deux avions de chasse qui viennent d'atterrir sur la piste. Et ils ont atterri, hein, du côté de qu'ils connaissaient. Ils ont fait un tour. Maintenant, ils viennent d'arriver ici. Mon colonel, hein, pas de capacité, il est à côté de là. Il y a combien de gens dedans, dans le cockpit ? Un espèce avion de vol à deux pilotes. À deux pilotes. Vous avez... Donc, je fais un avion de vol à deux pilotes. Vous avez toutes les fonctions qui sont de l'explication. Et là, la fêteur des pilotes peut jouer le rôle des navigateurs. Ils ont trouvé un train de piloter l'avion. En cas d'industrie campagne, parce qu'ils n'ont pas son injecteur, et qu'ils font l'avion avec aucune facilité ? Avion ratif. Voilà. Ils ont fait un temps conçu comme ça. Et cette façon-là, il y a des problèmes, même sur la piste au décollage, les pilotes peuvent sortir de l'avion avec un paradis. Mais c'est vraiment vilain, hein, la construction ! ... ... Mais pourquoi... Pourquoi on a construit un camp comme ça ? Quelle espèce d'utilité ? Quand on le voit, le téléspectateur voit, c'est là que de travers les images ridiculaires arrivent sur le tapis de corps. C'est vraiment vilain. Pourquoi ça ? C'est vraiment vilain. On va dire, c'est vilain, parce que comme j'ai dit tantôt, là, ces avions sont maintenant des intercepteurs. C'est-à-dire que c'est pour faire peur à l'autre, à l'ennemi, quand vous les voyez en l'air. C'est un... ... ... Ça n'a rien à voir avec la peur. Les avions sont remplis, sont conçus, justement. Ce qui est important, c'est pour remplir certaines qualités aérodynamiques. C'est pourquoi vous allez voir que les avions ont des formes différentes. Mais, techniquement, c'est aussi pour lui permettre d'avoir certaines capacités aérodynamiques. Merci. Et l'arrivée des voies à Rennes a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de couacs. Vous regardez très cher le téléspectateur devant ces deux avions de chasse. Il y a le véhicule des sapeurs-pompiers qui est juste là, au cas où il y a des petits bobos. Les sapeurs-pompiers peuvent intervenir. Je vous remercie. Il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler. Ces avions, bel et bien, atterrient ici, à l'aéroport d'Angélie, dans la partie de la force aérienne. Les avions sont là. Le camion des sapeurs-pompiers avance pour se retirer à quelques centimètres près de ces avions de chasse. Bel atterrissage, comme on a toujours dit. Si c'était des civils à bord, ils allaient applaudir, hein, mon colonel ? Oui, en fait, des civils applaudissent parce qu'ils ont peur pendant tout le long du vol. Et quand ils sont au sol, ils sont contents d'être au sol. Bon, nous, les militaires, ça nous importe peu. L'essentiel, c'est l'avion. On est en train d'écrire. Il existe des effets difficiles. Et bon, c'est ça le rôle des avions militaires. Jusqu'à Koussema. Oui. Mais ça fait quand même peur aux gens qui ont toujours voulu déstabiliser l'RDC, menacer l'intégrité du territoire. quand on voit comme ça, il y a des cœurs qui battent, hein. Oui, ceci n'est qu'un échantillon représentatif de cet arsenal militaire qui est prêt à intervenir chaque fois que la quiétude est menacée ici dans la ville capitale ou dans n'importe quel... C'est un avertissement ? C'est un bon entendeur, salut. C'est ce que nous pouvons dire, mais... Et pendant qu'on est ici, nous avons des images que nous ne voyons pas, mais je crois savoir qu'en ce moment, les réalisateurs nous montrent toutes ces autorités, hein, qui sont ici à l'aéroport international d'Injili. Bien assise. Les uns aux côtés des autres, les autorités de nos forces armées de la République Démocratique du Congo et leurs homologues de la République sœur d'Angola. Voilà. Pour une toute petite cérémonie, simplement, une toute petite cérémonie de... pour ces avions qui viennent d'atterrir ici à l'Iran. Laissons le temps à Mamie Mboueni de poser quelques questions au colonel spécialiste qui est avec nous ici. Il est pilote. Eh... Merci, Maman. et un époir qu'on soit avec les blessés nous avons un époir si la rencontre des blessés des blessés aux blessés tout le monde esteonis pour la liv schw minalité cette dimension donc la ayette comment ça prend surprendre nos commandins tout le couple je pense qu'il se dévoilera en sable, et j'aime bien tout le monde, ce qui vous a appris, on a appris une amaneur, je pense que les gens nuisent l'équipe, on a appris une amaneur, et on a appris une amaneur, et on a appris une amaneur à l'avance. Je vous prie que vous lancez la parole, vous êtes policy. Vous avez à 5 jours de leur butir. Cette hunch, je ne sais pas si vous avez pas mal d'avance, mais je ne sais pas de mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage de 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 l'apprentissage. Devant, il y en a un et deux derrière. C'est un peu comme tout aéroneuf normal avec ses traits d'atterrissage. Mais au niveau du bruit, ce n'était pas facile de gérer ça ici. Très chers téléspectateurs à partir des recours internationaux d'Ongil et même les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont disséminés à travers les 24 communes de la capitale, du moins là où ces avions de chasse se sont passés, ils ont vite compris que ce n'était pas facile de gérer les sons de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport d'Ongil et au-delà de ces avions, l'aéroport Ariki, son cours normal, d'autres aéroneufs atterrissent et c'est le cas. C'est un aéroneuf d'une société de transport, je ne cite pas le nom pour ne pas faire le marketing, un aéroneuf d'une société de transport qui vient d'atterrir et sur votre écran, ce sont des officiels qui y sont pour assister à l'arrivée de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport international d'Ongil. Le spécialiste, le général Kassunga vous a même parlé, on parle d'un meeting, moi je disais que le meeting, les Congolais ou le comète mortel est habitué à suivre le meeting des politiques, sociétés civiles et quoi que sais-je encore, mais c'était un meeting de tout particulier avec une spécificité, c'est plutôt les avions qui ont parlé à la place des personnes, et les gens qui ont eu l'occasion de suivre l'atterrissage, mieux l'arrivée de ces avions de chasse ont vite compris que c'était vraiment un meeting au niveau des appareils, personne n'a parlé, c'est plutôt ces avions qui ont parlé de leur façon pour montrer de quoi ils sont capables d'intervenir, les spécialistes nous ont dit, ils font plus de kilomètres en moins de temps, c'est-à-dire que celui qui va se donner le vilain plaisir de menacer l'intégrité du territoire national en aura tout son compte, car si vous y êtes par exemple à Haru, ces avions peuvent décoller à partir de Kinshasa et atteindre Haru en si peu de temps, et faire des opérations militaires et regagner la base. Donc c'est un message très important, c'est la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. La RDC et l'Angola ont toujours entretenu, nous ne cesserons jamais à se le dire, des bons rapports, tant au niveau étatique qu'au niveau individuel, et entre les chefs d'État. Nous avions dit, Joseph Kaby l'entretenait des bons rapports avec Edouard Bebo Santos, ils sont tous partis, ils ont accompli leur mandat, ils sont partis, deux autres nouveaux présidents sont arrivés, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pour la République démocratique du Congo et Joao Lorenzo pour l'Angola, et les deux chefs d'État entretiennent des très bons rapports. Nous avions dit au niveau de notre intervention, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, de son accession à la magistrature suprême, a fait son premier déplacement en Angola, et une façon de dire que la politique des bons voisinages occupe bien une place de choix dans la diplomatie congolaise, et Giscard Koussema a rappelé aux uns et aux autres que parmi les pays voisins, et au nombre de comptabilités, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a fait le déplacement d'Angola plusieurs fois, un témoignage éloquent des bons rapports entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces avions de chasse en est une démonstration éloquente, illustration éloquente. Regardez, Giscard Koussema, il y avait un petit détail là, je crois que ça doit être une bombe, un peu, regardez, regardez dans cet avion, ça, ça doit être une bombe certainement, ça doit être une bombe Giscard, regardez. Mais évidemment, ce sont des avions de chasse, c'est pas des avions de transport, du matériel de guerre. Effectivement. Ils les ciblent, ils les ciblent, et puis ils lancent la bombe. Avec précision, ils lancent la bombe. Voilà, ce sont des avions de chasse, des avions de guerre, et ça, c'est une arme de destruction. Massive. Massive, si vous voulez dire. Alors, ce qui va se donner le vilain plaisir, comme je venais de le dire, de menacer l'intégrité du territoire national, faites attention, toutes les batteries sont mises en marche pour voir les forces armées de la République démocratique pour intervenir dans n'importe quel point du pays. Et à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment. Justement, vous avez d'autres précisions auprès des spécialistes ? Oui, j'ai fait le déplacement du pied de Sukhoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent ? Il y a un briefing qui va se faire entre le responsable des forces armées aériennes des FAS, des forces armées angolaises, et les FARDC. Il y a un briefing qui va se faire au niveau des responsables avant d'assister au deuxième meeting. Donc, c'est deux avions qui ne sont que le chantier en répartitif de tout cet arsenal. Et le deuxième meeting, c'est pour quand ? C'est d'ici quelques instants, parce que ces deux avions vont repartir d'ici pour maintenant faire un deuxième meeting, et le vrai meeting au niveau de la ville. Donc, ça va se passer, ils vont survoler la capitale Kinshasa et faire quelques démonstrations avant qu'ils ne repartent en Angola. Et là, nous réitérons le message annoncé par le général Léon Richard Kassunga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de panique possible, très chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous à la maison, les élèves, les professeurs, les enseignants au niveau des écoles, les taxibus, les bus, les motards, au niveau des différentes rues de la capitale. La population qui est à la maison, ne vous paniquez pas. Ces avions, ce sont des avions de chasse, ils vont survoler le ciel quinoin, juste pour une démonstration, il n'y a absolument rien, juste pour quelques minutes. Et puis, ces avions vont regagner l'aéroport de Ndili à partir de la base militaire où ils sont actuellement. Donc, ne paniquez pas à partir de chez vous. Ce n'est qu'une petite démonstration qui sera faite pour vous montrer que l'Angola et la République démocratique du Congo entretiennent des très bons rapports jusqu'à le Coussema. Des rapports qui ont été encore une fois raffermis, approfondis et scellés par les deux chefs d'État, Joël Lourenço et Félix Antonatishekedi Tchilombo, se sont rencontrés pour la unième fois le lundi dernier. Les deux chefs d'État étaient à la citade, le site présidentiel de l'Onda, les deux chefs d'État y ont été à tête. Et puis, on est revenu sur plusieurs accords qui existent entre les deux États. Et la ceremonie d'aujourd'hui rentre justement dans les cadres de ce bon rapport de voisinage, de bon voisinage, sur instruction par la volonté des deux chefs d'État, des avions militaires qui sont en ce moment, ils s'ajoutent dans le cadre d'un échange d'expérience. La population congolaise peut aussi se rassurer qu'à tout moment, l'EFA et l'EFA-DC sont prêts à s'entraider. Et si on revient dans l'histoire de Blaise Bokokia, on se rappelle que la dernière fois que les forces angolaises sont entrées dans Kinshasa, c'était au moment de l'aventure militaire de quelques pays voisins. Lorsqu'on a parlé de l'agression de la République démocratique du Congo, on a vu l'EFA entrer en action dans la province du Congo central. C'était en 1998. Exactement. Lorsqu'éclata la guerre du 2 août, l'EFA avait été appelé à un rapport. Ils ont fait du bon travail, du travail exceptionnel, et l'aventure était stoppée nette au niveau de la province du Congo central, et même de la périphérie de la ville de Kinshasa. Écoutez, même à l'époque de Mouzet, Laurent, Désiré, Kabila, il y a une grande partie de la police nationale congolaise qui a été formée par les responsables, par les facteurs angolais. Donc, la RDC et l'Angola ont toujours entretenu des bons rapports, comme je ne cesse de le dire. Condamnés par la géographie et par l'histoire, les deux pays resteront toujours aux voisins, avec un partage non seulement la langue, mais aussi le même peuple. Lorsque vous allez dans la province du Congo central, on trouve pratiquement le même peuple que ceux de l'Angola. Il y a même des pays qui ont des chefs coutumiers transversaux, si vous pouvez permettre cette expression. Ils règnent aussi bien en Angola. Très chers téléspectateurs, regardez ces images. Les gens habillés en salopettes là, c'était des pilotes, des pilotes qui ont piloté, des personnes, des militaires qui ont piloté ces avions de chasse. Ils y sont là, ils sont quatre totales. Les colonels, les pilotes colonels qui ont eu l'occasion de nous accorder quelques moments, a dit que ces avions disposaient de deux personnes à bord. Et ce sont les quatre là. Nous citons avec vous, un, deux, trois, quatre, en salopettes. Kaki, ce sont eux qui ont piloté ces avions de chasse. Les voici. Ils sont là, ils vont d'un moment à l'autre. Ils viennent de quitter leurs aéronefs pour se joindre à la tribune. Donc il a été érigé ici, à l'aérogare militaire de Njili. C'est pour justement cette cérémonie de briefing. Il y a briefing au niveau de deux autorités avant le meeting, parce que ces avions devraient encore répartir d'ici pour le survol de la ville capitale avec quelques organisations spectaculaires. Il y a une consoeur qui vient de nous rejoindre, le chef téléspectateur, c'est bien Aske de Okongo, qui nous a rejoint ici, à l'aéroport de Njili. Je sais qu'elle a eu des problèmes pour y accéder. Si nous avons accédé facilement ici, à l'aéroport, c'est parce qu'elle est conduite par un motard. Les dispositions ont été prises. Le motard est venu nous chercher à partir de la RTNC. pour conduire la délégation, tous les véhicules au matériel, jusqu'à l'aéroport de Njili. Aske de Okongo, comme elle a pris son taco seul, j'imagine qu'elle a eu des problèmes très seris. Quelques petits bobos, pour avant d'y arriver. Aske de Okongo, bonjour. Bonjour, Blu. En ce moment-là, il n'y a pas battu les spectateurs, il n'y a pas fait ça, ça. Merci, Wandugo-Penzi, nous avons fait un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très seris. Il y a un peu de problèmes très si possible. Il y a un peu de problèmes très je ne vois pas comme ça J'ai pris la décision J'ai pris la question Je ne sais pas Il y aarnos Il y a de l'arrivée Il y a de l'arrivée Parfois Il y a des J'ai des J'ai des Frans La C'est parti. Merci beaucoup Astrid au Congo pour les Swahili J'espère que nos téléspectateurs qui sont du côté du Grand Katanga Du côté de la Grande Province Orientale Du côté du Grand Kou Vous ont suivi, même les restes Les téléspectateurs qui sont d'autres provinces Du côté du rapport international d'Unjili Très chers spectateurs Deux avions de chasse qui viennent de l'Angola Viennent d'atterrir donc ici en République démocratique du Congo À partir de l'aéroport international d'Unjili Juste un petit temps de briefing Et bientôt ça sera un meeting aérien Pour l'armée angolaise Un seul message de plaisir Mais ça n'est pas Les forces armées de la République démocratique du Congo Chers chers téléspectateurs Par les avions Juste ce que nous appelons ici Ou dans les jardins militaires Le meeting aérien Qui vont survoler le ciel de Kinshasa Des communes Où passeront ces avions Les téléspectateurs vont certainement Rendre compte Où la population va se rendre compte Que ce n'est pas Le ciel congolais Un avion Un militaire Il y a Panique Ces avions Tompent pour quelques temps Et ils vont repartir en Angola C'est le fruit de la coopération Un militaire En répartition du Congo Et l'Angola Briefing terminé Les quatre pilotes regagnent Leur bureau C'est ça Leur bureau de travail Ils regagnent Leur bureau de travail Et ils vont bientôt décoller Les quatre sont là Face à ces images Belles images De Jiren Skelani A des réalisateurs J'ai toujours dit Que la RTNC a de valeurs Sûres Assurées Et rassurées La jeunesse Mon tante qui fait du bon travail Ces belles images De Jiren Skelani Très chers tentateurs Montrent bien les officiels Qui y vont Où se trouvent Ces avions Ça se couverte pour les uns Et Un Pour l'autre Voilà Ils y vont Mais moi Je n'ai jamais touché Ces avions J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Il y a des voitures Il y a des endroits Et même Leur Veste Il laissait tout Et quand il rentre Vous le voyez Peut-être C'est un peu découragé Abattu Parce qu'il venait De faire de grandes opérations C'est pas facile De choisir l'armée C'est un peu comme le journalisme On a passé la nuit Tôt le matin Vous recevez un coup de fil 6h-5h30 Vous êtes à l'aéroport international Et nous y sommes Toute l'équipe de l'RTNC À l'intérieur De Mami Mambouen Qui à mes côtés Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un président de la République de Mbonga qui a été le président de la République de Mbonga, Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.